Emmanuel est là, ici présent avec moi Emmanuel est là Emmanuel est là, ici présent avec moi Emmanuel est là Emmanuel est là, ici présent avec moi Emmanuel est là, il est là au milieu de nous Emmanuel est là, ici présent avec moi Lorsqu'il est présent c'est l'absence totale des ténèbres La Bible déclare que les ténèbres n'y régneront pas toujours Nous sommes privilégiés de la voie en présence ce lieu Chebara Satarabaya Emmanuel est là 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 Je vous salue au nom de Jésus Je vous salue à votre voisin de gauche et de droite En lui disant bienvenue dans la présence de Dieu Amen Vous avez assez téméré dans cette montagne Ce soir je vous propose un sous-thème qui s'intitule Qui nous volera la pierre ? Amen Qui nous volera la pierre ? Est-ce que tu veux dire après moi ? Qui nous volera la pierre ? On va être debout pour lire trois passages de la Bible Nous allons lire dans Matthieu chapitre 28 Le verset 1 au verset 4 Marc 16 à la 4 Finalement inconnue 4, 9 à 10 Matthieu chapitre 28 Le verset 1 au verset 4 Matthieu 28 à la 4 La Bible dit ceci Après le sabbat à l'aube du jour Du premier jour Après le sabbat à l'aube du premier jour De la semaine Marie de Magdala Et l'autre Marie Allèrent voir le sépulcre Et voici eu lieu un grand tremblement de terre Car un ange du Seigneur Descendit du ciel Vint rouler la pierre Et s'assit dessus Son aspect était comme l'éclair Et son vêtement blanc Comme la neige Les gardes tremblèrent de peur Et dévinrent comme mort Que ça en était là ? On lit Marc 16 La même histoire Verset 1 au verset 4 Marc 16 à la 4 La Bible dit dans Marc chapitre 16 Verset 1 au verset 4 Lorsque le sabbat fut passé Marie de Magdala Marie, mère de Jacques et Salomé Achètèrent des aromates Afin d'aller embaumer Jésus Le premier jour de la semaine Elles se rendirent au sépulcre De grand matin Comme le soleil venait de se lever Elles disaient entre elles Qui nous roulera la pierre Loin de l'entrée du sépulcre ? Dis après moi Qui nous roulera la pierre ? Et la Bible continue en disant En levant et En levant les yeux Elles aperçurent que la pierre Qui était très grande Avait été roulée Amen 1 chronique 4 9 à 10 1 chronique Chapitre 4 Verset 9 Verset 10 1 chronique 4 9 à 10 La Bible dit Jaïbet était plus considéré Que ses frères Sa mère lui donna le nom De Jaïbet en disant C'est parce que Je l'ai enfrenté Avec douleur Jaïbet invoca Le Dieu d'Israël En disant Si tu me bénis Que tu étendes mes limites Si ta main est avec moi Et si tu me préserves du malheur En sorte que je ne sois pas Dans la souffrance Et Dieu accorda Ce qu'il avait demandé Retenez la Bible dit Que sa mère lui donna Le nom de Jaïbet En 10 ans En 10 ans C'est parce que Je l'ai enfrenté Dans la douleur Lorsque Jaïbet aussi a prié Il a dit La Bible dit Il a prié en 10 ans Si tu me bénis Et que tu étendes mes limites Ta main est avec moi Et si tu me préserves du malheur En sorte que je ne sois pas Dans la souffrance Et Dieu accorda Ce qu'il avait demandé Que Dieu bénisse sa parole On peut se rasseoir Que Dieu soit béni Qui nous roulera la pierre Qui nous roulera la pierre C'est sous-thème Et vient du texte qu'on a lu Dans Matthieu chapitre 28 De verset 1er au verset 8 La Bible montre La Bible montre L'histoire de ces femmes Je vais y revenir Qui étaient en train d'aller Pour prendre Pour embaumer le corps de Jésus Et la Bible montre Que ces femmes En allant ne savaient pas Qui allait leur enlever la pierre Parce qu'elles avaient besoin D'entrer Dans le sépulcre Où se trouvait Jésus Le corps mort de Jésus Alors elle se posait la question Qui nous roulera la pierre Et encore Qui nous roulera la pierre Mais avant d'atteindre ce passage Je voudrais d'abord Aborder le texte que nous venons de lire Dans 1 chronique chapitre 4 Verset 9 à 10 La Bible nous relate l'histoire d'un homme Qui s'appelait Jaébeth Écoutez la précision première que donne La Bible La Bible dit dans 1 chronique 4 Verset 9 La Bible dit que Jaébeth était le plus considéré Parmi ses frères La Bible commence à nous montrer sa considération dans la société Sa considération parmi ses frères La Bible dit qu'il était le plus considéré Parmi ses frères Mais l'histoire nous renseigne encore en lisant Que on l'a appelé Jaébeth Parce que sa mère l'avait enfanté avec douleur Au fait sa mère lui a donné ce nom Parce que ce nom correspondait avec la situation Par laquelle cet enfant était venu Sa mère lui a donné ce nom Parce que cet enfant est venu avec douleur Et sa mère lui a donné un nom Qui concordait avec sa situation ou circonstance de venu Et la Bible dit que Sa mère lui a donné le nom de Jaébeth en 10 ans Que c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur Il y a des personnes qui la vie vous donne de nom A cause de vos circonstances C'est ça l'histoire de Jaébeth C'est qu'on lui a donné le nom En tenant compte de sa situation Il y a beaucoup de personnes Lorsqu'on vous regarde On vous qualifie non pas avec votre nom Mais on vous qualifie par rapport à votre situation On le lit même dans la Bible La femme a la mère de sang La Bible ne cite jamais son nom On l'appelle seulement selon sa situation Parce qu'il arrive Que des fois dans ce monde Les gens nous qualifient en fonction de ce que nous traversons Et la Bible montre que cet enfant également Sa mère, c'était sa mère Qui lui avait donné ce nom Je voudrais dire à une personne Peu importe les circonstances que tu traverses Ne prends pas le nom de la circonstance Et que tu puisses te la coller Non, te le coller Non, ne fais jamais cela Peu importe ce que tu traverses Ne prends pas la circonstance Pour mettre ça comme ton nom Alléluia Et la Bible montre que cet enfant Qui s'appelait Jébeth Était le plus considéré Mais lorsque nous lisons sa prière La Bible dit qu'il pria en disant Si tu étends mes limites Ça montre que Donc il avait des limites Il dit si tu m'es béni Alors la Bible prouve Par cette prière Qu'il était maudit Parce que déjà son nom Était le symbole de la malédiction Et la prière qu'il fait Cet enfant Ça prouve également Que cet enfant Ou cet homme Est en train de traverser Des moments difficiles Mais regardez comment La Bible a introduit son histoire Qu'il était le plus considéré Il est possible dans la vie Que dans la société On soit considéré Mais qu'on vive des situations Très contraires A notre considération On le respectait parmi ses frères La Bible dit Qu'il était le plus considéré Le plus respecté La respectabilité était là Mais la circonstance Qu'il traversait Était contraire Par rapport à sa respectabilité Tu peux être là On te respecte au quartier On te respecte au travail A l'université Mais lorsque tu regardes La situation Les situations que tu traverses C'est totalement contraire Par rapport à la considération Que tu as Il y a des personnes Aujourd'hui Avec les réseaux sociaux Qui apparaissent tellement bien Tout va bien Oui La considération est là Dans les réseaux sociaux Mais dans le cœur Il y a des choses Qui nous brûlent Et qui nous rangent C'est pourquoi J'aimerais dire à une personne Ce n'est pas la considération Des hommes autour de toi Qui déterminent Ta circonstance Ou ta position spirituelle Ses frères les considéraient Mais ils vivaient Des situations Contraires à la considération Il était considéré Mais son ciel était fermé Il était respecté Frères et sœurs Ne vous contentez pas Aux honneurs Que les hommes vous donnent Si votre situation spirituelle Semble être bloquée Ne vous contentez pas De la considération Que vous avez parmi vos semblables Si votre situation spirituelle Semble être bloquée On peut sortir d'une famille riche On peut sortir d'une famille respectée Mais vivre des situations contraires Au nom de notre famille C'était l'histoire de cet homme Le nom ou la considération Qu'il avait été contraire A ce qu'il vivait Frères et sœurs Jébeth avait une montagne Il avait une pierre Qui l'empêchait de pouvoir Vivre sa vraie destinée Parce que ce qu'il vivait Était contraire A la considération Frères et sœurs Dans le Seigneur Il est possible D'avoir une pierre Au fait Quand je parle de la pierre Vous allez vous souvenir Le premier jour J'ai dit que lorsqu'on parle De vous avez assez démarré Dans cette montagne La montagne peut symboliser Le contentement Ou quelque chose de bien De glorieux Mais j'ai dit deuxièmement Que la montagne peut symboliser Également un obstacle Et aujourd'hui je parle En termes d'obstacles Alléluia Et lorsque je dis Qui nous roulera la pierre En d'autres termes Ça veut dire Qui va enlever cet obstacle Qui se tient devant moi Et j'ai aimé Si tu avais un obstacle C'est que l'obstacle était d'abord Le nom qu'on lui a donné A emmener aussi la circonstance Faites attention au nom Que vous vous donnez Et au nom que vous donnez Aux enfants Ça peut attirer le malheur Sa mère lui a donné Selon la circonstance Attachée à sa venue Et cette circonstance Est venue s'imposer Sur sa vie Au point où Elle vivait une vie Totalement différente Et bien évidemment Négativement Alléluia J'aimerais dire à une personne Parfois quand le genre Voyait Jaébet J'imagine que le genre Respectait Jaébet Quand les gens voyaient Jaébet Les gens disaient Non cet enfant Il est considéré Il est respecté Mais il vivait des situations contraires Comme quelqu'un ici Lorsqu'on te voit Lorsqu'on voit Le nom de la famille Le nom que tu portes Qui est connu Lorsqu'on te regarde Tu es beau Tu es belle Lorsqu'on te regarde Tu t'habilles bien Tu es bien parfumé Mais au-dedans de toi Tu sais ce qui te range Au-dedans de toi Tu sais qu'il y a une pierre Qui t'empêche d'avancer Tu sais qu'il y a un obstacle Qui t'empêche De pouvoir Évoluer dans ta vie Lorsque les hommes te voient Et pour les hommes Tout va bien Mais toi-même Tu sais qu'au-dedans de toi Il y a un ça ne va pas C'est comme Jaébet Enfanté dans la douleur Mais vivant Dans la société Avec beaucoup d'honneur Frères et sœurs Que les honneurs Ne vous fassent pas oublier Que vous devez chercher Dieu Par rapport à votre situation Que le respect que vous avez Dans la société Ne vous fassent pas oublier Ce n'est pas parce que Tu es beau Tu es belle Que tu ne vivras pas Des circonstances compliquées Tu vivras parfois Des situations compliquées Mais j'aimerais te dire Que ta beauté Ne te trompe pas Pour être conscient De ta situation Regardez Jaébet Était considéré Mais lui-même Était conscient Il était considéré Mais lui-même Était conscient De sa situation Et la Bible dit Qu'il a invoqué Dieu D'abord Ce que j'aimerais Nous rappeler ici C'est que dans le verset Premier des 1 Chroniques 4 La Bible cite Que Jaébet Était de la généalogie De la tribu des Judas C'était une tribu Qui connaissait Dieu Sa famille était Une famille Qui connaissait Dieu Et Jaébet Était issu De cette famille-là Il était issu D'une famille Qui connaissait Dieu Mais sa vie Était contraire A sa foi Sa vie Était contraire A sa confession de foi Frère On peut aller à l'église Mais parfois Vivre des situations Compliquées Et c'était le cas De Jaébet Et ce que j'aime Avec lui C'est que lui N'a pas constaté seulement La Bible dit Que Jaébet A invoqué Dieu Il a fait appel à Dieu Il était conscient Que la considération Dans la société Ou dans la famille N'était pas suffisante Il avait besoin Que sa vie change Et la Bible Monde Que Jaébet A invoqué Dieu Et la Bible dit En dix ans C'est que sa mère Pour lui donner le nom La Bible dit aussi Que sa mère C'était en dix ans Au fait Sa mère lui a donné Le nom par la parole Lui aussi A changé sa situation Au travers de la parole Je voudrais dire A une personne Qui est entrée En termes de malédiction Par les paroles Ça peut sortir Et se changer En bénédiction Par la parole Sa mère lui a donné Le nom au travers De la parole Qu'elle a dite Mais lui aussi En cherchant Dieu Il a prononcé De paroles Je voudrais dire A une personne Si dans ta famille Il y a des paroles De malédiction Qui sont prononcées Toi aussi Dans la présence De Dieu Prononce les paroles De bénédiction Si dans ta vie Il y a eu des paroles Négatives Qui avaient été prononcées Toi aussi devant la face De Dieu Prononce les paroles De bénédiction Si c'est par les paroles Que la malédiction Était venue C'est également Par les paroles Que la bénédiction Était venue Et la Bible montre Que Jébeth A prié en disant Si tu m'es béni Au fait Jébeth Savait qu'il était maudit Il était conscient Le premier pas vers la délivrance C'est la conscience De son état Il était conscient De son état Qu'il était maudit Au travers de la parole De sa mère Il savait cela Et il était conscient Est-ce que tu es conscient De la pierre Qui étouffe ta vie Est-ce que tu es conscient De la pierre Qui étouffe tes projets Qui étouffe ton foyer Qui étouffe Ce que tu fais Qui étouffe ta vie chrétienne Est-ce que tu es conscient Est-ce que tu es conscient De cela Malheureusement Aujourd'hui il y a des Jébeth Qui s'enjaillent Sur Facebook Qui s'enjaillent Dans la société Oubliant qu'ils doivent Chercher Dieu J'aimerais dire à Jébeth Ne regarde pas Ce que les hommes Disent de toi Positivement Si au-delà de toi Il y a des choses Qui dérangent Je cherche Dieu Et Jébeth N'a pas regardé Sa beauté N'a pas regardé La position Dans la famille Jébeth n'a pas regardé Ce que les gens Disaient de lui La Bible montre Que Jébeth Avait invoqué Dieu Frères et sœurs Apprenez à invoquer Dieu Même quand les hommes Vous considèrent Mais vous savez Qu'au-delà de vous Vous vivez des situations Négatives Et la Bible montre Que Jébeth Était De la tribu Des Judas Une tribu Des dominateurs Judas était comparé Selon Jébeth Chapitre 49 Verset 8 à 12 La tribu Elle a été comparée A un jeune lion Il avait la nature De lion Mais il vivait Des situations Contraires à sa nature Selon la bénédiction Prophétique de Moïse Sur les enfants De Jacob On avait dit Sur la tribu De Judas Que Judas Était un jeune lion C'était une tribu Qui devait dominer C'était une tribu Qui avait la promesse De pouvoir assujettir Les ennemis Mais lorsqu'on regarde La vie de Jébeth Ce n'était pas ça Frère il y a un temps Dans la vie On a des promesses Mais ces promesses Ne sont pas encore activées C'était le cas De Jébeth Mais lorsqu'il a invoqué Dieu Il a permis à ses Que les promesses Qui étaient en l'air Soient activées Et entrent en vigueur Dans sa vie Une personne A chaque fois Que tu invoques Dieu Tu appelles Les promesses De Dieu A se manifester Dans ta vie Il avait la promesse D'être les jeunes lions Lorsqu'un lion rugit Les animaux Dans la forêt S'enfuient Mais lui Également C'est un jeune lion Mais malheureusement La situation Qu'il vivait N'était pas N'était pas Liée A la promesse Qu'il avait Je m'en reparle A une personne Qui vit une situation Qui n'est pas Compatible A la promesse Liée Qui est en train De vivre Des choses Qui sont Complètement Contraires A ce que Dieu Lui a promis A ce que Dieu Lui a dit J'aimerais te dire J'aimerais te dire Que la clé C'est invoquer Dieu Comme Jaïbet Jaïbet Ne ferme pas Ne ferme pas ta bouche Continue à parler J'aimerais te dire Priez pour cette situation Mais plus le temps Passe le découragement Le découragement est entré Plus le temps passe Tu es tombé Dans le sommeil Plus le temps passe Tu as oublié Tu as oublié Jaïbet Qu'il y a une pierre Qui te bloque Il y a une pierre Qui est en train De te bloquer Jaïbet Il faut que tu pries Ne consomme pas seulement La considération Dans la société Jaïbet Cherche la face de Dieu Ne vois pas seulement Ce que les gens disent De toi Jaïbet Continue à chercher La face de Dieu Si hier Il n'avait pas répondu Aujourd'hui Il peut te répondre Alors Jaïbet Sois conscient De ton état Malheureusement L'église est remplie Des hommes et des femmes Ou les chrétiens Ce sont des Jaïbet Qui ignorent Leur situation Des Jaïbet Qui sont capables De vivre Une vie normale Comme tout le monde Si je suis Jaïbet Je ne vis pas une vie normale Comme tout le monde Moi je cherche C'est Dieu Toujours et toujours En profondeur Je suis venu parler A quelqu'un Qui voit des limitations Dans sa vie Dans sa vie Tout s'est fait Avec douleur Le mariage C'est avec douleur L'accouchement C'est avec Beaucoup de peine Je ne parle pas de peine Des douleurs d'enfantement Mais pour que La grossesse vienne C'est difficile Pour avoir le travail C'est difficile Pour faire telle ou telle chose Jaïbet Dans ta famille C'est difficile Je suis venu te rappeler Que tu dois continuer A invoquer Dieu Je suis venu parler A un Jaïbet Qui est en train de vivre Le blocage Partout Jaïbet Ne sois pas ignorant De ta situation Jaïbet Voie la douleur Qu'il y a autour de toi Jaïbet Voie la douleur Qui t'empêche Que les choses Puissent avancer Normalement Jaïbet Ton adresse C'est l'invocation A Dieu J'aimerais parler A Jaïbet Pour te dire Ne te décourage pas Écoutez Jaïbet avait conscience De son nom Il avait plutôt conscience De ce que sa mère Avait dit sur lui Mais il ne s'est pas découragé Lui A continuer A chercher Dieu Je suis venu te dire Par rapport à cette situation A cette pierre A cette limitation Qui a Assez démarré Jaïbet Dieu t'attend A la prière Et à l'invocation De Dieu Jusqu'à ce que tu verras Le changement Et je prie au nom de Jésus Que les limitations De Jaïbet soient prises Que le ciel Qui est défermé Que Dieu fasse grâce Afin que le ciel Te soit ouvert Jaïbet C'est le type de personnes Qui avancent Qui est bien Qui reçoit l'argent Mais il n'y a un domaine Qui est stérile Dans sa vie Jaïbet C'est le type de personnes Qui vivent bien Avec ses amis Qui vivent bien Avec les gens Autour de lui Mais il y a une limitation Qui a perduré Jaïbet C'est cette personne Qui est belle C'est cette personne Qui est très très considérée Parmi ses semblables Mais c'est également Cette personne Qui est rongée intérieurement Par une maladie Par une Une limitation Qui perdure Jaïbet C'est cette personne Qui Lorsqu'on cite son nom Les gens sont dans la crainte Les gens L'élève Mais en dedans de lui Jaïbet C'est que j'ai une plaie Que tout le monde Ne sait pas voir Mais en dedans de lui Il sait que j'ai J'ai quelque chose Que tout le monde Ne peut pas voir Mais en dedans de moi J'ai quelque chose Qui me range Jaïbet C'est quelqu'un Qui vient Servir Dieu Mais en dedans de lui Il y a quelque chose Qui le range Il y a une limitation Qui l'empêche d'avancer Je veux te dire Jaïbet N'étais-tu pas Continue à chercher Dieu Jaïbet Sois conscient Que la présence de Dieu Est capable De résoudre ton problème Jaïbet Ne te décourage pas Continue à chercher Dieu Peu importe la limitation Jaïbet Ne maudis pas ta mère Jaïbet Ne cherche pas Et regardez C'est sa mère Qui lui a mis dans cette situation Mais Jaïbet Ne s'est pas Chamaï avec sa mère Elle a eu conscience Que si c'est Dieu Qui craint Alors je vais faire Recours à ces dieux Pour que ma situation change Si c'est venu Au moyen de la famille Ce problème Toi cherche Dieu Dieu est capable De changer cette situation Dieu est capable D'enlever cette pierre Alléluia Et regardez Ce qui se passe Dans ces deux textes Qu'on a lu La Bible montre L'histoire également De ces femmes Qui allait vers Le corps de Jésus La Bible montre Que ces femmes Matthieu chapitre 28 1 à 4 Ainsi que Marc 16 1 à 4 La Bible montre L'histoire de ces femmes J'aime d'abord C'est que la Bible Dite que c'était les femmes C'était des personnes fragiles Jésus était déjà mort Et le corps de Jésus Était dans le tombeau Et la Bible dit Que ces femmes Avaient acheté des aromates Pour aller embaumer Le corps de Jésus Jésus était déjà mort Mais ces femmes Avaient l'espoir Toujours en ces Jésus Mort Et la Bible montre Que ces femmes Avaient en train d'aller Jusqu'au tombant De Jésus Pour pouvoir Embaumer le corps De Jésus Mais en route Écoutez ce que la Bible Dit La Bible dit Que ces femmes S'aient posé la question Qui nous roulera La pierre Dis après moi Qui nous roulera La pierre La Bible montre Que ces femmes Savaient que la pierre Où le tombeau de Jésus Était fermé par un bloc énorme Par une pierre Elle s'est posé des questions Mais ce que j'aime Avec ces femmes C'est que les questionnements Ne les a pas empêchées D'avancer J'aimerais dire A une personne Parfois Tu sais que là Où tu pars C'est bloqué Tu te poses des questions Qui va me donner La solution A tel problème Mais ce que j'aime Avec ces femmes Malgré les questionnements Elles étaient en train D'avancer J'aimerais dire A une personne Il y a un bloc énorme Il y a une pierre Qui te bloque Tu sais que ça te bloque Mais ne t'arrête pas De prier Fais comme ces femmes Avance toujours Ces femmes savaient Que la voie était fermée Mais ces femmes N'étaient pas découragées Bien qu'elles étaient Des femmes Des personnes Qui étaient fragiles Mais la Bible montre Leur détermination Je veux dire A une personne Face à la pierre Qui est en train De t'empêcher d'avancer Et la détermination Et la foi Et continue à avancer Continue à prier Continue à espérer Jusqu'à ce que Le changement viendra Ces femmes Se questionnaient Comme quelqu'un Qui est venu à l'église En se posant la question Pour mes études Qui me payera les frais Pour mon travail Qui me donnera Les opportunités Pour telle situation Qui me roulera la pierre Il y a quelqu'un Qui s'est posé cette question Pendant longtemps Qui me roulera la pierre Qui va me sortir De cette situation Tu es en train De venir à l'église Modélo de toi Tu t'es posé des questions Mais je suis venu te dire La détermination Et la foi Il y a des combats Que tu vas gagner En ayant la détermination Et la foi La Bible montre Que ces femmes S'est posé des questions Ce que j'aime C'est que la Bible dit Que ces femmes Allaient embaumer Le corps de Jésus En fait Le corps de Jésus Était déjà un corps mort Dis après moi Un corps mort Mais malgré le corps mort Ces femmes avaient encore De l'espoir Je voudrais dire A une personne Même si ta situation Elle semble déjà Être morte Je voudrais te dire Sois comme ces femmes Avance quand même Ces femmes savaient Que la direction C'était la direction De la mort Écoutez Nous nous sommes venus Chercher un Jésus Qui est ressuscité Mais elles Elles étaient en train D'aller chercher Un Jésus qui est mort Mais elles avaient La détermination Elles savaient la foi Et la Bible montre Que ces femmes Elles étaient en train D'avancer Elles étaient en train De persévérer Même si elles savaient Que le chemin Un Jésus était déjà mort Deux La pierre était fermée Regardez ce que la Bible dit La Bible dit Qu'elles ont payé Des aromates Elles ont payé Des plantes Qui coûtaient cher A l'époque Elles ont dépensé De l'argent Pour aller vers une situation Qui semblait déjà mourir Elles ont dépensé De l'argent Pour aller vers une situation Qui était déjà à terre Mais elles avaient quand même La foi et l'espérance Qu'en allant Quelque chose Peut changer Je voudrais dire A une personne Ne t'arrête pas Continue à avancer Et croit que les choses Peuvent changer Ces femmes C'est l'image Des hommes et des femmes Qui ont la foi Même si ces personnes Savent que la situation Semble déjà être chaotique Mais ces personnes Sont capables De chercher encore Dieu Ces personnes Sont capables De venir encore A la prière Malgré que Malgré que Le tombeau était fermé La Bible montre Que ces femmes Ne se sont pas arrêtées Je voudrais dire A une personne Ta situation Semble être fermée Mais aie toujours la foi Et viens chercher La face des dieux Elle était en train De chercher un Jésus mort Un Jésus mort Mais ces femmes Ne s'étaient pas arrêtées Je voudrais te dire Toi tu ne cherches pas Un Jésus mort Toi tu cherches Un Jésus qui est mort Et ressuscité Aie la foi Et continue à venir Dans la présence des dieux Crois encore Que cette pierre Peut être ôtée Et la Bible dit Que ces femmes Estaient en train D'avancer Elles s'étaient posées Des questions Mais elles avançaient Que les questionnements De la vie N'arrêtent pas Le parcours Que tu dois faire Tu te poses des questions Par rapport au lendemain Mais elles n'arrêtent pas Continuent d'avancer Tu te poses des questions Comme ces femmes La Bible dit Elle s'est posée la question Qui nous roulera la pierre Mais malgré qu'elle S'est posée des questions Elles étaient en train d'avancer Tu te dis Là j'ai avancé Et qui va m'épouser J'aimerais te dire Ne t'arrête pas N'essaie de pas ton corps Toi avant seulement Dieu a une solution pour toi Tu te poses la question Seigneur Par rapport à ce projet J'avais fixé pour 2021 Mais voilà Nous sommes en 2022 Bientôt c'est la fin de l'année Seigneur Qui me roulera la pierre Je voudrais te dire Que par rapport à ce projet Continue d'avancer Tu es capable De te donner la solution Alors que tu persévères Sur cette voie Ces femmes S'est posée Des questions Mais j'aime leur attitude Écoutez Même si dans ton cerveau Il y a des questions Qui se posent Que ton attitude Soit toujours Une attitude de vie Il y avait des questions A l'intérieur Mais l'attitude Leur attitude N'était pas une attitude Décourageante Alléluia La Bible montre Qu'elle était en train D'avancer Elle s'est posée Des questions Tu as commencé Ce séminaire Tu t'es posé Des questions Seigneur Par rapport à ma réalité Qui me roulera la pierre Qui me fera telle chose Qui me fera telle chose Mais écoutez Ce que la Bible dit La Bible dit Puisqu'elle s'avançait La Bible précise Une chose En disant En levant les yeux Dis après moi En levant les yeux Lorsqu'elle s'est posée Des questions Les yeux étaient comme ça Elle s'est posée Des questions Mais ils étaient comme ça Mais la Bible dit En levant les yeux Elles aperçurent Que la pierre Qui était énorme Avait été roulée Au fait Lorsque tu marches Avec les yeux De la terre Tu verras toujours Ta situation être fermée Mais lorsque tu lèves Les yeux L'image des hommes Et des femmes Qui ne s'attendent plus Aux hommes sur la terre Mais qui s'attendent à Dieu Un miracle incapable De s'opérer Lorsque la Bible dit En levant les yeux En d'autres termes En ne comptant plus Sur les personnes Sur la terre La Bible dit En levant les yeux Tu sais pourquoi Parfois les situations De ta vie Est en train de perdurer Parce que tu penses Que c'est un médecin Qui va résoudre cela C'est parce que tu penses Qu'un homme Qui va faire cela Mais la Bible dit En levant les yeux Il y a des choses Qu'on n'est pas capable De voir Parce qu'on n'a pas encore Lévé les yeux Tu vois cette situation Qui dure C'est parce que Tu regardes sur la terre C'est parce que Ton regard est fixé Sur la terre Mais si Tu verras J'aime ce que la Bible dit La Bible dit ceci Lorsque ces femmes Enlevaient les yeux La Bible dit ceci Elles aperçurent Que le bloc Qui était énorme Ou la pierre Qui était énorme Avait été roulée Un ange Un ange du Seigneur Venu du ciel Est descendu Et s'était assis Sur elle C'est ce que Mathieu dit La Bible dit Quelles sont les yeux Elles ont aperçu Que la pierre Qui était énorme Avait été roulée Premièrement Et deuxièmement La Bible dit Qu'un ange du Seigneur Était descendu Et s'était assis Assis sur la pierre Lorsqu'elle regardait Encore sur la terre La pierre était fermée Mais lorsqu'elles ont Lévé les yeux La Bible dit Que la pierre était ôtée Et l'ange était venu Pour s'asseoir Je voudrais dire A une personne C'est qu'il y a Comme un obstacle Pour toi Lorsque tu lèves Les yeux vers Dieu Cette situation Qui semble être Un obstacle Que peut devenir la chaise Pour l'ange La Bible dit Que l'ange N'a pas seulement Roulé la pierre Mais l'ange S'était assis Sur la pierre Je voudrais dire A une personne Par rapport à cette situation Qui t'aime Lorsque C'est Jésus lui-même Qui va l'écraser Est-ce que je parle Est-ce que je parle à quelqu'un C'était C'était un obstacle Pour ces femmes Mais c'était devenu La chaise pour l'ange Je voudrais te dire Ce qui semble être Un obstacle pour toi Pour Jésus Jésus peut l'écraser Ce qui semble te faire Poser des questions Jésus peut l'écraser Je prie au nom de Jésus Que les anges des dieux Entrent dans tes combats Que les anges des dieux Entrent dans tes brailles Des anges Que dans tes questionnements Je prie au nom de Jésus Je prie au nom de Jésus La Bible dit Que l'ange est venu Et s'est assis sur elle Ce qui semble être compliqué Pour toi N'est pas compliqué pour Dieu Ces jours-là Ce n'était pas Jésus Qui était apparu Mais la Bible dit Que c'était un ange Mais je voudrais te dire Que pour ta situation Ce n'est pas un homme Que tu invoques C'est Dieu que tu invoques Alors puisque tu invoques Dieu Il est capable D'envoyer les anges Pour rouler la pierre Et je prie au nom de Jésus Que ta pierre soit roulée Non seulement roulée Mais que les anges Puissent s'asseoir Parce que je parle à quelqu'un J'aimerais dire à une personne Par rapport à cette question Qui me roulera la pierre Il y a Une surprise des dieux Que tu ne sais pas voir Il y a un ange des dieux Qui viendra non seulement rouler Mais il viendra s'asseoir Ces femmes avancées Et leur foi a déclenché Le mouvement du ciel A chaque fois que tu déclenches La foi sur la terre Le ciel bouge La foi qui avait été déclenchée Sur la terre A bouger le ciel Au point où les anges sont venus Je voudrais dire à une personne Que la prière et la foi Que tu dégages ici Peut faire bouger Les trônes de Dieu Alors j'aimerais te dire Mon frère Ma soeur Je sais que la question Les questionnements sont là Je sais Que tu ne sais pas Qui va te rouler la pierre Tu te poses Beaucoup de questions Par rapport à ta vie Il y a tel projet J'avais fixé pour tel mois Ça semble aller Le mois semble avancer Mais tu ne vois pas Des solutions Je voudrais te dire Continue le parcours Écoutez La Bible montre Qu'il y avait des gardes Qui étaient là En train de surveiller Le tombeau de Jésus Jésus était déjà mort Quand vous lisez L'histoire de Lazare Lazare était mort Il n'y a jamais eu Des gardes autour De son tombeau Mais lui on dit Qu'il y avait des tombeaux Plutôt des gardes Des gardes Qui étaient là Autour du tombeau Un garde va faire Où les gardes Vont faire quoi Autour du tombeau C'est quelqu'un Qui est déjà mort Il est déjà mort Il est déjà mort Mais la Bible montre Qu'il y avait des gardes C'est l'image D'une personne Les gens pensent Que tu es mort Il y a des gardes Autour de toi Qui regardent Les gardes sont là Autour de toi Mais ce que j'aime C'est que la Bible dit Lorsque l'ange était descendu La Bible dit Les gardes tremblèrent de peur Je me dirais à une personne Ceux qui sont là Pour surveiller ta vie Vont trembler A cause de la main de Dieu Les gardes étaient là Oh, ce que j'aime encore C'est que les gardes étaient là Pour surveiller le corps de Jésus Mais ils étaient incapables De surveiller le mouvement de Dieu Les sorciers de ta famille Pevent surveiller les choses physiquement Mais ils ne sauront pas Controlés les mouvements de Dieu Les gardes étaient là Mais les gardes étaient incapables De contrôler les mouvements de Dieu J'aimerais dire à une personne Les sorciers de ta famille Ne contrôleront pas les mouvements de Dieu Les sorciers de ta famille Ne contrôleront pas les mouvements de Dieu Même s'ils sont là pour garder, pour surveiller Ils seront saisis de froid Ils vont trembler, je disais Ils vont trembler, ils vont trembler J'annonce une saison de tremblements Une saison de tremblements Alors qu'ils sont en train de surveiller Que les tremblements viennent au nom de Jésus Écoutez ce que la Bible dit La Bible dit lorsque l'ange était descendu Premièrement, il y eut tremblements de terre Deuxièmement, il y eut tremblements de gaz Il y eut d'abord tremblements de terre Et puis tremblements des gaz C'est que la visitation de Dieu A la capacité de bouger les éléments de la nature Et d'étonner les hommes La terre a tremblé et les hommes ont tremblé Pourquoi ? Parce que ces femmes Croyaient encore C'est pourquoi elles étaient en train d'avancer Alors que tu te poses la question J'ai assez téméré dans cette situation Et dans cette maladie J'ai assez téméré dans ce diagnostic Qu'on a dit par le médecin J'aimerais te dire avance et Dieu prévoit un miracle pour toi Ne lâche pas Dieu à cause de ta situation Ne lâche pas Dieu Sois comme ces femmes Qui étaient capables de dépenser l'argent pour un mort L'argent pour un mort Pour une situation qui était chaotique Mais elles étaient capables de libérer l'argent Parce qu'elles croyaient Elles étaient en train de croire Je voudrais te dire à une personne Alors que les gens pensent que dans ton tombeau Tu es déjà mort J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer Qu'alors que les gens pensent que tu es mort Il y a la vie qui est à l'intérieur Il y a la vie qui est à l'intérieur Il y a la vie qui est à l'intérieur Les diagnostics des médecins ne vont pas t'arrêter Si Dieu n'a pas dit que tu vas mourir Même si là j'ai avancé Même si les hommes ont parlé J'aimerais te dire que les diagnostics des hommes Ne peuvent pas arrêter la main de Dieu Les gens pensaient que c'était fini pour Jésus Oh il y avait un miracle des dernières minutes Il y avait un miracle des dernières minutes Malgré que les gens pensaient que c'était Écoutez, on a fermé la tombe de Jésus Parce qu'on ne voulait pas que ce qui est à l'intérieur ressorte Les sorciers de ta famille ou la malédiction Les choses cherchent à nous bloquer Parce que le diable a peur de ce qui est au-dedans de nous